Hold, brothers. The beast can smell your fear. Dragan, show yourself. Sorry, I didn't see that in the script. Was he supposed to knock me out? Après avoir hésité longuement avant de me lancer dans ce type de vidéo, j'ai cédé à mon envie de parler de ce film que j'ai vu à quelques temps, Dragon 3, le monde caché. Réalisé par Dean DeBlois, désolé si je le prononce mal, chez DreamWorks et dernier opus de la saga. Je pense qu'on était un petit paquet à l'attendre. Alors je vous rassure, je vais commencer à la critique sans spoiler, puis quand ça viendra, je vous avertirai. Du coup, vous pourrez éviter tout risque de spoil. Je tiens aussi à préciser que je ne veux que partager mon ressenti vis-à-vis du film. Mon avis n'est pas le seul valable et je ne me proclame pas experte en cinéma. Bien, maintenant que j'ai posé les bases, on va pouvoir commencer. Fils, ça c'est Burke. Terre de tes grands-parents et de leurs grands-parents avant eux. Mais tout là-bas, par-delà les contrées lointaines, se trouve le monde des dragons. Tout d'abord, un petit résumé maison. Tout va bien sur l'île de Berk. Les humains et les dragons vivent en harmonie. Et d'ailleurs, ces derniers sont de plus en plus nombreux. Harold et sa petite équipe partant régulièrement en mission de sauvetage, sortant des dragons des griffes de gens mal intentionnés et les ramènent ensuite sur l'île. Seulement, un nouvel ennemi va faire son apparition, se montrant plus dangereux que les précédents et contraignant à si Harold et son peuple a trouvé un moyen de déjouer ses plans. Voilà, je pense ne pas en avoir trop dit et en même temps ne pas avoir été trop brève ou vague non plus. Pour commencer, on peut dire que le film est très beau visuellement parlant et que ça fait plaisir de retrouver les personnages phares. Surtout Croque-Mou et Harold. Bon, j'avoue que j'aime bien aussi cet imbécile heureux de crâne dure. Mais bon, notre chouchou, c'est Croque-Mou. On aimerait tous avoir un Croque-Mou avec nous. Dans cet opus, on retrouve de mon point de vue plus ou moins la même manière de traiter l'histoire que dans ses aînés et tout ce qui s'en suit. Le 3 est un réel prolongement des deux autres, dans sa grande majorité. J'ai plutôt aimé le film qui est assez touchant et très sympa. D'ailleurs, c'est comme moi, vous êtes sensibles et que vous avez vu le film. Vous devez comprendre pourquoi j'ai eu la larme à l'œil parfois. Cependant, rien n'est parfait. Et il y a quelques petits bémols comme des scènes un peu insistantes ou longues qu'on s'en fait uniquement pour amuser les enfants ou gagner du temps. Ce que je n'ai pas ressenti dans les précédents volets. Il y a également l'avancement dans l'histoire qui se fait un peu péniblement. Souvent, alors qu'on voyait des scènes qui n'étaient pas vraiment utiles à la trame narrative, je me disais que ce serait chouette d'avancer un peu dans l'histoire. J'avais même un peu peur qu'avec ce temps perdu, on n'ait pas le temps de voir grand chose de constructif par la suite. J'ai senti un petit manque de développement narratif et de personnages, ainsi que d'action. Quant aux méchants, personnellement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé au niveau chara design. Je ne sais pas, sa tête me semble franchement loupée, même si sa tenue est cool, et que sa voix est absolument divine, marquante, faite pour ce genre de rôle. D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est la voix de Jafar dans Aladin, ou du Shaman dans La Route d'Eldorado. Est-ce qu'au final, Dragon nous manquera ? Oui, bien sûr, c'est avec joie qu'on retournerait dans cet univers, avec tous ces personnages un peu dingues et son côté de 30 millions d'amis. mais il faut admettre que tout a été dit, et que je ne vois pas trop ce qu'une suite pourrait apporter. Pour le moment, en tout cas. On passe maintenant dans la partie spoiler. Du coup, si tu veux éviter tout risque, eh ben, c'est le moment d'arrêter la vidéo et d'aller voir le film. Tu pourras toujours revenir plus tard, si tu veux entendre la suite. Pour ceux qui sont toujours là, c'est parti ! Tout d'abord, j'ai trouvé ça génial de me reponger dans cet univers. Dès le début du film, j'étais tellement contente. Je trouvais ça génial, le fait qu'il y ait des maisons de dragons partout sur l'île, et tous ces petits détails, c'est juste adorable. Dans ce dernier volet, on a aussi l'occasion de voir les personnages qui ont grandi. Ce sont désormais des adultes à part entière, et Harold étant déjà chef, est maintenant aussi confronté à la volonté du peuple qu'ils s'unissent à Astrid. Bien sûr, ils ne sont pas contre l'idée, puisqu'ils s'aiment, mais il semblerait qu'ils trouvent ça précipité. Cependant, les aventures vécues suite à ça vont faire grandir davantage nos personnages. A la fin du film, on a le sentiment que nombreux d'entre eux ont trouvé leur voie et se sont accomplis et épanouis. Cone dure, par exemple, choisit son futur époux. Harold et Astrid se marient. Une des scènes les plus marquantes du film, la scène dont il faut parler, forcément, c'est la fin du film qui nous émue tellement par la séparation des dragons et des humains. Rien que d'y penser, je suis encore émue. Forcément, je versais ma petite larme. La tristesse. Mais on est vraiment heureux quand un peu plus tard, Harold et Croquemous se retrouvent et leurs familles respectives font connaissance. Ça fait du bien de finir sur une note positive et de voir qu'il se retrouve. C'était tellement bien. Pour revenir à la trame principale, le méchant, dont j'ai oublié le nom, mais Google Dix et Grimel, a pour objectif de tuer Croquemous parce que, oui, son dada, c'est de tuer les furies nocturnes. Tellement sympa, ce bonhomme. Et pour appâter notre Croquemous tout mignon, il va utiliser une furie éclair, si je me souviens bien. C'est un genre de Croquemous, mais en blanc et brillant. On peut se demander si toutes les femelles sont comme ça, si c'est juste une femelle de la même espèce, ou si elle est issue d'une espèce compatible et proche du furie nocturne. Malheureusement, le film ne nous donne pas de réponse à ce sujet. Mais bref, comme Croquemous est un mâle, il utilise une femelle pour l'attirer. Logique. D'ailleurs, très honnêtement, je trouve que le film s'appesantit et se repose trop sur cette petite romance, au détriment du rythme et de la narration du film. Et très franchement, j'ai eu du mal avec la scène dans laquelle Croquemous tente de séduire sa belle, aidée maladroitement par Harold. J'ai trouvé ça long, insistant et pas vraiment original. Hormais quelques petites choses un peu marrantes, comme ce moment où Croquemous fait une danse un peu bizarre, qu'on a pu voir dans un trailer, il me semble. D'ailleurs, les bandes-annonce sont énormément spoilées, je trouve, car au final, le film s'en tient presque à ce qu'on y voit, ce qui est plutôt triste. Du coup, au début, cette scène est plutôt mignonne. Mais au bout d'un moment, tu te dis que c'est trop long et un peu redondant. Tu sens qu'ils en ont fait des tonnes pour faire rire les gamins et mettre en avant le côté mignon de Croquemous. C'est dommage. Ça aurait pu faire l'affaire avec moins d'assistance et de lourdeur. L'antagoniste du film est à la fois très similaire au précédent, Drago, de par sa volonté de dominer et faire du mal au dragon, et aussi différent. Je m'explique. Drago était un espèce de gros bourrin. Pas totalement stupide, mais bourrin. Et il n'était basiquement pas une menace immédiate. Il n'attaquait pas Burke directement. Les héros ont pu tenter de le contrer ailleurs. Et à la base, il ne comptait même pas attaquer Burke en particulier. Son plan était de faire une armée de dragons et de dominer les hommes, globalement, sur le très long terme. Notre nouveau vilain, lui, veut tuer Croquemous à la base. Parce que... Parce qu'il est taré. C'est un genre de psychopathe ou sociopathe qui est assez étrange, même aux yeux de ses partenaires, qui ont du mal à le suivre intellectuellement. Et qu'Arod qualifie de plus dangereux que tous les autres ennemis auxquels ils ont pu avoir affaire. Le type est un prédateur qui est méthodique et assez brillant dans un sens, mais aussi machiavélique et un peu fou. Il va aller jusqu'à s'introduire dans la maison d'Arod pour mettre en oeuvre ses méfaits. Et ce, plutôt rapidement. Il va tellement menacer la sécurité du peuple de Burke et des dragons que toute l'île va être obligée de déménager. C'est quand même énorme. Bon, c'est pas uniquement de sa faute. Arod veut aussi éviter tout problème avec des personnes mal intentionnées à l'avenir. Mais c'est quand même Grimmel qui les fait tous partir précipitamment. D'ailleurs, les habitants de Burke, ils sont pas un peu concons. Je veux dire, ils savent qu'ils quittent Burke avec une destination déterminée. Mais dès la première pause sera terre ferme, ils veulent s'installer. On peut comprendre que le voyage soit long, mais bon. Sinon, j'ai aussi remarqué avec ce troisième volet qu'il y a quelques petites choses qui sont montées crescendo. Une sorte de maturité et de côté adulte qui croient. Ce qui est du coup paradoxal et étonnant avec ces scènes qui sont là pour faire rire les enfants. Dans les volets précédents, déjà, il y avait des choses un peu dures quand même. Dans le premier film, les Vikings parlaient de tuer des dragons. Si je me souviens bien, c'est juste évoqué. Dans aucune scène, on ne voit un dragon mourir ou être réellement maltraité. Dans le second film, on voit des dragons qui ont été gravement blessés par des pièges, voire handicapés. Et on voit également des dragons se faire piéger durant la grande bataille avec les alphas. On voit notamment un dragon tenter d'aller en sauver un autre et se faire piéger à son tour dans une espèce de boule métallique géante qui se referme comme une gueule armée de dents sur ses ailes. Ce qui doit vachement les abîmer au passage. On voit également l'alpha mourir rapidement et défait de son challenger. Ainsi que le père d'Harold, mort. Dans ce troisième volet, on voit carrément Grimmel tuer un dragon. On le voit même s'effondrer devant lui. Et on parle et voit carrément des dragons qui sont drogués avec leur propre venin avec tout un attirail. Un genre de cruauté, donc. Sur le coup, ça m'a plutôt surprise. Et je me suis demandé si c'était vraiment ok compte tenu des enfants qui ont vu et verront ce film. Aucun scandale n'a éclaté, donc j'imagine que c'est bon. T'as amené un bébé dans une bataille ? J'ai pas trouvé de baby-sitter. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins parlé de tout ce que j'avais en tête. Le film, même s'il a quelques défauts, reste une jolie conclusion à cette trilogie touchante et marquante. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film en commentaire et à me dire si je devrais continuer ce format et si je devrais y apporter quelques modifications. Je vous souhaite une bonne séance en espérant que vous alliez au cinéma sous peu. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501